Très bien, alors bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire post-confinement sur la gestion des risques à l'heure du Covid. Merci de votre présence et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, qui sommes-nous ? Nous, Actuélia, nous sommes un cabinet de conseil en Actuaria. On travaille avec beaucoup de compagnies d'assurance et de mutuelles et nos sujets favoris sont les sujets liés à Solvabilité 2, à la gestion des risques. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas des économistes. Donc, pour nous, il est très difficile de prévoir quelle sera l'évolution de l'activité économique mondiale. Nous ne sommes pas des médecins, des biologistes et des épidémiologistes. Donc, l'atterrissage et la découverte probable du vaccin à telle date, c'est des choses qui ne font pas partie de notre savoir-faire. En revanche, nous sommes des actuaires, nous sommes des risques managers et l'objectif que l'on a, c'est d'analyser et de modéliser les risques qui peuvent avoir des impacts sur les organismes d'assurance et d'aider au mieux les dirigeants effectifs, les conseils d'administration à prendre en considération l'ensemble des univers possibles dans le cadre de leur prise de décision. Dans le cadre des discussions que nous pouvons avoir en ce moment avec nos clients, il nous a semblé important de pouvoir partager avec vous l'ensemble des réflexions qu'on a actuellement. En termes de sommaire, J'essaie de tourner la page. Franck, je ne sais pas si tu peux m'aider à passer le slide d'après. On fera quelques mots introductifs pour introduire la crise sanitaire actuelle. On insistera sur la mise en œuvre des PCA et l'ensemble des indicateurs que les mutuelles et les compagnies se doivent avoir en cette période. On essaiera de travailler ensemble sur la stratégie à avoir à 5 ans qu'on doit intégrer dans nos divers travaux de business plan et d'Orsa alors qu'on a du mal à se projeter à 2 mois. Ensuite, on laissera la parole à Daniel Aydan de la Bred pour faire un point sur les marchés financiers. Je pense qu'on a des petits problèmes peut-être de connexion. J'essaye de passer les slides. Ok. Alors, en termes de manière introductive, la crise du Covid a démarré il y a quelques mois. Elle touche la totalité du monde, plus de 200 pays sont touchés. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 000 décès sur la planète. En France, nous en sommes à à peu près 30 000 décès uniquement dans les EHPAD et les hôpitaux. Et donc, c'est une crise sanitaire sans précédent pour la France qui entraîne une crise économique majeure. Alors, pour essayer de contenir la crise économique majeure, on a le gouvernement qui a mis en place tout un tas d'aides aux entreprises. Mais malgré ça, ce qu'on peut observer fin avril, c'est un nombre de personnes au chômage partiel qui est proche des 10 millions de personnes et des secteurs de l'activité qui sont complètement à l'arrêt, type tourisme, hôtel, restauration, le BTP. Et le confinement qui a été la solution apportée par les pouvoirs publics a bloqué l'économie du pays pendant deux mois. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on se trouve. Alors, côté assurance, beaucoup d'acteurs, beaucoup de Français se sont tournés vers leur compagnie d'assurance en leur demandant de les accompagner dans cette crise. Alors, il se trouve que la pandémie est un risque qui n'est pas assuré par les assureurs. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la pandémie touche tout le monde au même moment. Et donc, pour les assureurs, il faudrait avoir des fonds propres infinis pour porter un risque de ce type-là. Donc, il n'est pas garanti et il n'a d'ailleurs jamais été tarifé. Parallèlement à ça, pour avoir une couverture perte d'exploitation, il faudrait un dommage. Et le dommage en question, aujourd'hui, on ne constate pas de dommage. On est dans un arrêt de l'activité, mais il n'y a pas véritablement de dommage associé. Et donc, c'est en ça que l'événement pandémique n'est pas couvert par les contrats, la plupart des contrats d'assurance. Alors, ça entraîne un déficit d'image immense pour les compagnies d'assurance qui ont décidé de répondre à l'appel de contributions des pouvoirs publics et de mettre en place tout un tas de gestes exceptionnels dans le cadre de cette crise. Alors, dans les gestes exceptionnels, il y en a de différents types. Alors, on a eu par exemple la Maïf qui a décidé de redistribuer une partie des primes, l'équivalent de 100 millions d'euros. On a eu des grands organismes d'assurance qui ont fait des dons à des associations et qui ont annoncé un soutien à l'économie dans le cadre de l'appel de l'État. On a eu également les compagnies et les mutuelles qui ont accepté des retards de paiement et les reports d'échéance. D'autres qui ont activé des extensions de garantie. Vous voyez que les compagnies d'assurance ont pris la mesure de la crise en essayant d'avoir des initiatives qui pouvaient être extrêmement structurantes par rapport à leur capacité et par rapport à leur solvabilité. Donc, les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sont les suivantes. Le monde de l'assurance est très attendu. On a des assurés qui peuvent être mécontents. On a une pression des pouvoirs publics. Mais en même temps, on a une ACPR qui nous demande d'être solvable, très solvable. Et parallèlement, on a Bercy qui nous demande de soutenir l'économie, d'absorber les chocs. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évident. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment les organismes sont organisés pour répondre à ces objectifs ? Quels types d'indicateurs ils peuvent suivre ? Et quels sont les bons indicateurs à suivre ? Comment on construit une stratégie en univers incertain ? Et donc là, on a un tel niveau d'incertitude que construire un cap est quelque chose d'absolument pas évident. Et enfin, Daniel évoquera les bonnes pratiques en termes de gestion d'actifs. Première partie, en allant très rapidement sur la partie continuité d'activité, parce que globalement, la continuité d'activité était au rendez-vous. C'est-à-dire que Solvabilité 2, depuis presque cinq ans, demande aux compagnies d'assurance d'avoir des plans de continuité d'activité, de les avoir testés, d'avoir des politiques écrites associées. Et bien finalement, ce qu'on a vécu là, c'est un exercice grandeur nature qui nous a permis de tester nos PCA. Et il faut dire que les PCA ont globalement extrêmement bien fonctionné. Le télétravail a bien marché. Et l'ensemble des activités des compagnies d'assurance et des mutuelles a été poursuivi pendant les deux mois qui ont duré le confinement et qui continuent encore aujourd'hui parce que la majorité des compagnies d'assurance travaillent encore en télétravail aujourd'hui. Sur le sujet de la continuité d'activité, on n'a pas véritablement eu de problématique et Solvabilité 2 a pu nous aider. Potentiellement, ce qu'on a vécu là, c'est un test grandeur nature pour nous aider à affiner nos PCA. En termes de communication, les assureurs ont été extrêmement présents puisqu'à travers leur site Internet, ils ont pu expliquer la manière dont ils avaient protégé leurs salariés, la manière dont ils allaient assurer leur PCA et la manière dont ils allaient créer et promouvoir et accompagner leurs adhérents et la société dans le cadre du Covid. Donc, toutes les initiatives des compagnies d'assurance se sont vues relayées à travers leur site Internet qui ont été d'une très grande activité les derniers mois. Alors, en termes de communication, on avait également des rapports à produire. Disons que le 7 avril était une date clé pour la plupart des compagnies d'assurance et mutuelles puisque le 7 avril, nous devions tous publier sur nos sites Internet les rapports de solvabilité. Alors, compte tenu de la crise, IOPA a demandé à la CPR d'accepter un délai de deux mois pour la communication des SFCR. Aujourd'hui, nous, on a remarqué que la plupart de nos clients et la plupart des acteurs ont déjà communiqué sur leur SFCR. Une minorité a bénéficié des deux mois et à l'intérieur des SFCR, il y a eu une communication adaptée par rapport au Covid-19. En effet, dans ces rapports, on retrouve toute la situation de la solvabilité au 31-12 de l'année. Donc, communiquer le 7 avril sur le ratio de solvabilité du 31-12 2019, certes, c'était intéressant, mais par contre, avec le premier trimestre, l'arrivée du Covid et la chute des marchés financiers, il était évident que la CPR attendait quelque chose d'un peu plus fin et d'un peu plus actualisé. Et donc, la CPR a demandé aux compagnies d'assurance de considérer l'épisode du Covid comme un événement majeur qui devait avoir une information particulière et appropriée dans le cadre des SFCR. Alors, nous, avec nos clients, on a pu travailler sur ces rapports et on a considéré qu'il fallait avoir une communication en trois temps qu'on a retrouvée chez d'autres acteurs. C'était premièrement, communiquer sur le plan de continuité d'activité et les éventuelles initiatives et services qu'on pouvait fournir aux adhérents dans le cadre de la crise. Deuxièmement, expliquer les indicateurs de suivi continu qu'on pouvait avoir dans le cadre de la crise parce que la crise économique qui arrive pourrait être bien plus importante sur la solvabilité que la crise sanitaire elle-même. Et donc, les indicateurs ont un certain intérêt et donc les présenter, ça avait un certain sens dans les rapports. Et troisièmement, donner déjà une estimation de l'impact au 7 avril ou au fin mars sur les rassauts de solvabilité compte tenu de la baisse des marchés financiers. Cette communication en trois temps a pu être assez utilisée et donc c'est ce qu'on observe dans beaucoup de rapports narratifs. Alors, en termes d'indicateurs, et ça, c'est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, voilà quelques indicateurs clés qui ont pu être présentés, assumés par certaines compagnies d'assurance. Alors, globalement, ça tourne beaucoup autour de suivi des risques financiers. Risques actions, risques crédits, risques de change, niveau des plus-values latentes, niveau des liquidités. Alors, CNP, qui est très spécialisé sur la prévoyance, va suivre de manière appropriée la mortalité et l'arrêt de travail. On a Carac qui s'intéresse à sa trésorerie. On a Covea qui va s'intéresser au développement de ses activités. Ça, c'est ce qui a été raconté dans les SFCR, en termes de communication publique. Nous avons identifié d'autres acteurs qui avaient, par exemple, annoncé, alors ça, je crois que c'est la Mutuelle Générale qui a annoncé avoir acheté une couverture financière visant à la protéger contre une baisse massive des actions. Donc, on a des acteurs qui communiquent aujourd'hui de manière assez précise sur les indicateurs qui suivent et même sur les éléments de couverture qu'ils mettent en place. Donc, ça, c'est la transparence voulue par Solvabilité 2 et la manière dont cette transparence peut être utilisée également à des fins marketing par les assureurs. Nous, ce qu'on a pu mettre en place auprès de certains assureurs sont présentés dans ce slide-là. Ce qui nous semble important, c'est de regarder à la fois les indicateurs techniques, les indicateurs de gestion, les indicateurs de développement et les indicateurs financiers. Tout ça, afin de s'assurer que nos indicateurs de solvabilité tiennent le coup. On vous a présenté un certain nombre d'indicateurs. Ce n'est pas exhaustif et en même temps, c'est assez complet. Je vous en commande deux, trois. Les indicateurs techniques, avoir le suivi de ces cotisations impayées, des taux de faillite, des taux de résiliation, c'est quelque chose qui peut être essentiel. Pour les mutuelles santé, on a aussi tout un risque lié à la portabilité des garanties et c'est quelque chose qui est important de suivre. Avoir un suivi, l'exposition de son chiffre d'affaires à certaines activités peut avoir aussi du sens dans la mesure où tous les pans de l'économie ne sont pas touchés de la même manière. On sait que l'hôtellerie et le tourisme, ce sont des activités qui vont être particulièrement fragiles dans les années qui viennent. Connaître son exposition en termes de chiffre d'affaires à ces activités pourrait avoir du sens. Les indicateurs de gestion, avoir une remontée d'informations du nombre de ses salariés en arrêt de travail ou le nombre de réclamations de ses adhérents ou de retard dans la gestion, ce sont des indicateurs essentiels aujourd'hui. Pareil, les indicateurs de développement, avoir une analyse précise de ces expositions aux pertes d'exploitation et de ces indicateurs de prospection commerciale sont des choses qui peuvent avoir du sens aujourd'hui dans la mesure où tous les pans de l'activité vont être forcément impactés par la crise économique qui s'annonce. Du point de vue financier, alors là, ce sont des indicateurs qu'on a l'habitude de suivre, le niveau des plus-values latentes qui vont certainement passer en moins-values latentes, la notation des émetteurs, les indicateurs de trésorerie, surtout si on accorde des reports d'échéance, etc., les indicateurs de trésorerie, il faut les suivre de manière appropriée. Également, l'exposition au risque pays parce qu'il est probable que certains pays ne se remettent pas facilement de cette crise-là et l'exposition de vos placements pour certains types d'activités. Et là, Daniel pourra certainement compléter le propos présent ici. Enfin, l'importance de tous ces indicateurs, c'est de pouvoir faire un suivi de votre ratio de saluabilité d'une part, mais surtout d'identifier une éventuelle surexposition à un risque et d'appréhender de manière permanente la mise en œuvre de vos différentes actions de management, actions de gestion. Donc, ces indicateurs-là, peut-être, ils existent en partie au sein de vos compagnies d'assurance, de vos organismes. Par contre, il faudra les compléter parce qu'il y a des nouveaux types de risques qui arrivent qu'on n'avait pas forcément l'habitude de suivre et qui pourtant pourraient avoir un rôle important dans les mois qui viennent. Alors, le risque cyber, dans la mesure où le télétravail s'est développé, on n'a pas forcément les mêmes protections au bureau qu'à la maison, pourrait être une source de fragilité des mutuelles et compagnie. Le risque réglementaire, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Alors, par exemple, à l'époque du H1N1, on a vu une contribution spéciale pour l'importation des masques. c'était presque 1% du chiffre d'affaires qui avait été demandé aux Mutuelles Santé. Vu l'horreur de la crise actuelle, on peut imaginer une contribution qui soit plus importante, bien que nous, on n'ait pas forcément d'informations pour le moment. Les coûts liés au confinement et déconfinement, forcément, il y a des désorganisations dans vos métiers, il y a des procédures qui doivent être revues et puis, règles sanitaires qui doivent être renforcées. donc, ça va désorganiser et nécessiter une réorganisation. Et je ne parle pas encore ici des coûts psychosociaux liés au confinement et au déconfinement parce qu'on aura également des risques psychosociaux liés au déconfinement. Et enfin, les risques de réputation. Dans la mesure où la pandémie était exclue et que les assureurs doivent faire des efforts significatifs pour regagner des points de confiance, il faut qu'on fasse attention aux risques de réputation et à la manière dont est perçue la marque de votre organisme vis-à-vis de vos adhérents, sachant que l'ensemble des cadeaux qui sont produits par les assureurs ne sont pas obligatoires, mais dans la mesure où tout le monde offre et tout le monde communique sur ces initiatives, les plus petits acteurs qui n'auraient pas une communication adaptée pourraient avoir une image ternie par rapport à leur marché, par rapport à leurs concurrents. Il y a une réflexion à avoir sur ce sujet et cette réflexion pourra trouver sa place soit dans des indicateurs, soit dans le besoin global de solvabilité, le fameux BGS qui est une partie importante de votre rapport Orsa ou via la réalisation de scénarios de stress test là aussi dans le cadre de vos Orsa. Voilà pour la première partie en termes d'indicateurs. Il faut une surveillance incrue, il faut pouvoir être en capacité d'identifier ces fragilités. Bien choisi, vous pouvez avoir une vision un peu exhaustive de vos fragilités sur un certain nombre de sujets, ça vous permettra d'anticiper et de réagir au plus vite. Et en termes de gestion des risques, aujourd'hui, les fonctions que les gestions des risques, les systèmes de gestion des risques n'ont jamais été aussi importants au sein des structures, non seulement parce qu'on vit dans une période de volatilité extrême, mais également parce que les décisions qui vont être prises dans les mois qui viennent n'ont jamais été aussi structurantes. dès lors qu'on prend des décisions, la gestion des risques est importante et dans la mesure où la volatilité est importante, votre rôle reste essentiel. Voilà pour cette première partie liée aux indicateurs. Franck, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ? Oui, Dalide, est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui, j'ai reçu une question concernant le suivi des indicateurs. savoir quelles fréquences doivent être remontées et est-ce que tu as une bonne pratique à partager en la matière ? Alors, effectivement, les indicateurs n'ont pas forcément tous la même fréquence. Parfois, ils sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Alors, sur les indicateurs, sur les marchés financiers, les titres vifs, normalement, on peut avoir une information quasi quotidienne. Tout ce qui est transparisation, on a vu des gestionnaires de fonds qui avaient été un peu plus réactifs ces derniers temps, et qu'on a réussi, nous, à avoir sur nos dossiers des remontées d'informations tous les mois sur la transparisation. Par contre, sur tout ce qui est technique, là, normalement, vous devriez être équipé. Les informations de chiffre d'affaires, de P sur C, de consommation, normalement, vous devriez être équipé, à moins de travailler avec des courtiers là qui travaillent de manière assez artisanale et sur lesquelles il faudra très certainement faire un peu de pression pour avoir de la formation. Alors, David, j'ai une deuxième question sur la partie suivante, une question remontée par Christophe, qui demande l'impact du ratio sur le ratio sur l'hébidité peut-être vraiment dans le rapport de solvabilité, ce ne serait pas plutôt dans le cadre de l'ORSA ? Alors, l'impact, ça sera à faire dans le cadre de l'ORSA. On n'a aucun doute sur le fait que dans votre exercice ORSA, il faudra faire un certain nombre de simulations et l'impact de la crise COVID devra être intégré dans votre vision ORSA. En revanche, l'ACPR a demandé, dans le cadre des rapports narratifs, des SFCR, a demandé de considérer l'épisode COVID comme un événement majeur et donc, comme c'est un événement majeur, on devrait donner des informations et de la transparence vis-à-vis de nos adhérents. Donc, nous, notre position, ça a été de chiffrer le ratio de solvabilité avec les informations de mi-mars. Si les rapports SFCR sont communiqués là, avant le 7 juin, donner à ses adhérents un indicateur sur votre ratio de solvabilité nous paraît important. On pense qu'il faut faire ça, même si l'ACPR n'a pas précisé et ne l'a pas imposé. Je me permets d'avancer sur la deuxième partie. Alors, David, est-ce qu'avant la deuxième partie, il ne faudrait pas remonter sur le son et l'image pendant quelque chose de basculer sur une autre connexion ? Et puis, moi, en attendant, j'ai peut-être lancé un petit jimbel. Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu as essayé de changer de connexion et de basculer, par exemple, sur ta connexion ? Oui. On a quelques soucis de son et de l'image. Très bien. un petit jimbel. C'est fait. Ok. Est-ce que je reprends ? Allez, c'est parti. Très bien. Deuxième partie, comment construire un orsa en univers incertain ? Pour ça, j'aimerais partager avec vous un sondage. Franck, je n'ai pas encore la main sur le support et le slide qui suivent. J'aimerais basculer au slide d'après. Très bien. Alors, c'est un exercice qui est délicat. Et j'aimerais remonter avec vous la semaine dernière où on a eu une communication des journalistes par rapport aux tensions qui pourraient exister entre le président de la République et son premier ministre, Edouard Philippe. Alors, quel était le sujet ? On a Emmanuel Macron qui évoque, en parlant de la crise, il évoque le sujet comme un choc massif économique. Parallèlement à ça, on a son premier ministre, Edouard Philippe, lui qui évoque un risque d'écroulement du pays et un effondrement en cas de confinement prolongé. Et donc, les journalistes ont considéré ici que les deux acteurs n'étaient pas sur la même trajectoire. Et donc, j'aimerais vous interroger ici, une semaine après, donc au 14 mai, est-ce que vous, vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel Macron ? Est-ce que vous considérez qu'on est sur un choc massif économique ? Est-ce que vous considérez qu'on est plutôt sur un risque d'écroulement du pays en cas de confinement ? Est-ce que vous pensez qu'aucun des deux a raison ? Est-ce que ce sont les deux plutôt qui ont raison ? Ou est-ce que vous ne vous prononcez pas ? Alors, je viens d'ouvrir le sondage. Alors, on en est à 10% de réponses. 30%. 60%. Alors, c'est anonyme, vous pouvez vous prononcer parce qu'on ne communique pas. pas les réponses des uns et des autres. Alors, on en est à 76%. Je mets fin au sondage. 80%. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 40% qui considèrent que c'est un choc massif économique. On a autant de personnes, un peu moins, qui considèrent qu'on est sur un effondrement en cas de confinement prolongé. Mais on a quand même 30% qui nous disent que les deux approches sont possibles. Et c'est là-dessus qu'en fait, on souhaitait vous emmener. C'est-à-dire que quand les deux, le président et son premier ministre évoquent le sujet, on parle de futur. Donc, on parle de scénario. Donc, le premier, son scénario central, c'est le choc massif économique. Mais il existe un scénario alternatif en cas de confinement prolongé. Donc, avec une hypothèse supplémentaire qui conduirait à un effondrement. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire que les deux visions peuvent avoir du sens. Quand on parle d'avenir, il est possible qu'on puisse assumer différents trajectoires. Et on n'est pas forcément en opposition quand on fait un exercice de prospection et qu'on imagine plusieurs stratégies. Alors, dans le cadre de vos orsas et dans le cadre de votre stratégie, vous allez devoir réfléchir à un cadre conceptuel de travail. Et donc, pour ça, il vous faut travailler dans un cadre conceptuel. Et il faudrait que vous puissiez avoir une vision cohérente entre le choc massif économique ou la crainte de l'effondrement. Mais on ne peut pas travailler sur un même scénario en ayant deux visions différentes de l'avenir. J'essaye de changer de slide. Ok. Donc, il existe différentes agences qui peuvent travailler sur ces sujets. Et on a ces agences de prospective. Alors, elles, elles travaillent avec des épidémiologistes. Elles travaillent avec des économistes. Et elles peuvent accompagner les pouvoirs publics pour construire leur stratégie. Il y a une association qui s'est distinguée par rapport au travail qu'elle a pu faire. Ça s'appelle Futurible. Elle travaille avec la Commission européenne, le Sénat, le ministère. Et donc, le dernier mois, ils ont construit un rapport, donc on a mis le lien, qui présente différents scénarios pour les 18 prochains mois. Alors, ces scénarios sont assez intéressants. Il y en a un qui s'appelle Sur le fil du rasoir. Et c'est un retour à la normale très progressif qui peut sembler le plus probable aujourd'hui. On a la grande dépression qui est l'absence d'horizon de sortie de crise. On a l'âge obscur avec une pandémie durable et qui serait installée dans la durée. Et on a un scénario un peu plus optimiste avec une cohésion internationale et une pandémie maîtrisée. Dans tous ces scénarios-là, il faudra quand même voir qu'il y aura des maladies qu'on avait l'habitude de contenir qui vont s'aggraver, que l'état physique et psychologique des personnes est quand même altéré avec des hausses de dépression et que le personnel soignant est quand même sous tension. Dans les quatre scénarios, on a quand même ces éléments à intégrer. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de construire votre orsa en travaillant sur un cadre conceptuel macroéconomique. Et ce cadre conceptuel macroéconomique pourrait être le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Alors, on a une préférence sur le premier parce qu'il ressemble beaucoup à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, ce scénario sur le fil du rasoir, c'est un endigment de l'épidémie et un contrôle par les pays d'ici l'été 2020. C'est un déconfinement progressif, stop and go, ça rappelle ce qu'on vit aujourd'hui. Confinement, déconfinement et probablement ou potentiellement reconfinement. Un traitement efficace d'ici le printemps et une crise économique, certes, mais une limitation des dégâts dans la zone euro avec un PIB qui serait à moins de 12% cette année, mais qui remonterait l'année prochaine à plus de 5% avec une sorte de scénario en U. Le chômage serait à peu près à 10% dans ce scénario-là. Le deuxième scénario ressemble un peu au premier, sauf que nous n'avons pas de traitement. Donc, finalement, on a du mal à sortir de cette période économique d'épidémie. Et donc, dans ce cadre-là, on aurait un PIB qui passerait à moins de 15% avec la mise en place d'une économie de rationnement dans certaines filières et un effondrement partiel ou total de certains secteurs de l'activité. Donc ça, c'est un scénario plus sombre, mais qui reste assez probable aujourd'hui. On aura certainement plus d'informations dans trois semaines quand on aura des informations sur le taux de contamination pendant cette période de déconfinement. Alors, le troisième scénario extrêmement violent, lui, c'est une situation sanitaire catastrophique, un virus beaucoup plus contagieux, pas d'immunisation individuelle et donc l'arrivée d'une deuxième vague, d'une troisième vague, une fermeture des frontières, des troubles à l'ordre public, la mise en place d'un revenu minimum, une économie parallèle qui se mettrait en place. Et donc, c'est un scénario noir qui aujourd'hui est encore peu probable, mais qui pourrait arriver avec une probabilité faible aujourd'hui. Et enfin, on a un scénario qui est un petit peu plus optimiste, qui s'appelle le New Green Deal européen. On commence à voir fleurir dans les émissions télé. C'est une pandémie contrôlée et une plus grande coopération de la communauté internationale. Et donc, une propagation du virus plus contenue et surtout la volonté d'avoir une relance sous le signe de l'écologie et de la protection de la planète avec des relocalisations, etc. Donc, ce New Green Deal européen, lui, il aurait un PIB qui, je crois, sera à peu près de moins 8% et une hausse un peu plus limitée pour l'an prochain à 4 et 10%. Donc, on vous détaillera dans les annexes de ce support les différents scénarios qu'il est possible de prévoir. Alors, ce qui est important, c'est qu'au sein des instances de gouvernance, quand vous allez construire vos orsas, il va falloir choisir un cadre conceptuel. Il ne faudrait pas que le directeur commercial soit sur les scénarios numéro 1, alors que le directeur général soit sur le scénario numéro 3. Sinon, on se prendra les pieds dans le tapis et on aura des choses qui ne seront pas cohérentes. Donc, on pense que cette année, il faut qu'on réussisse à choisir un scénario central qui soit le moins contestable possible. Pas forcément le plus probable, mais le moins contestable. Et que les hypothèses soient partagées et assumées avec les conseils d'administration. Qu'ils aient bien en tête le cadre conceptuel dans lequel on a travaillé. On préconise d'utiliser le premier scénario aujourd'hui, sur le fil du rasoir, qui rappelle la ligne de crête d'Edouard Philippe. Et la stratégie de stop and go, c'est quelque chose qui nous paraît complètement adapté à ce qu'on vit aujourd'hui, le 14 mai. Voilà. Par contre, on pense que le scénario 2, il faudrait tout de même le tester et peut-être le 3 également. L'ORSA étant un outil d'aide à la décision et les décisions devront être prises de manière collégiale, il est important que toutes les parties prenantes puissent construire leur stratégie dans un cadre conceptuel partagé. Une fois qu'on a défini son cadre conceptuel, l'objectif, ça va être de projeter chiffre d'affaires, S sur P, taux de frais, indices boursiers. Ça, c'est les travaux traditionnels que réalisent les actuaires. Cette année, on ne pourra pas se baser uniquement sur le passé parce que le passé ne représente pas forcément l'avenir. Il va falloir faire preuve de créativité pour anticiper ce que va devenir le CAC, le niveau de la sinistralité, le rattrapage potentiel des consommations santé, la politique de taux, etc. Il va falloir faire preuve de créativité, mais pour ne pas partir dans tous les sens, travaillons dans un cadre conceptuel qui aura été déterminé. Et enfin, dans chacune des quantités qui devront être modélisées, interrogeons-nous sur la courbe et la forme de la courbe qu'elle pourra avoir. On parle souvent des sorties de crise avec une courbe en V, une courbe en U, etc. On aurait pu imaginer que la crise du Covid aurait pu être une courbe en V avec un CAC 40 qui fasse moins 30 plus 30. Aujourd'hui, on sent plutôt que ce serait une courbe en U, c'est-à-dire une baisse rapide et une remontée très progressive. Le scénario numéro 2 sur la dépression, c'est une courbe en L. C'est-à-dire que ça descend, mais ça ne remontera pas tout de suite. Il faudra attendre un certain temps. La courbe en V pourrait servir à modéliser, par exemple, les fréquences des sinistres taux. On a eu une période de confinement, ça s'est effondré, mais maintenant l'activité repart. Dans certains types de quantités, l'utilisation de ces courbes pourrait avoir du sens. Je vais passer un petit peu vite parce qu'on a perdu un petit peu de temps. Ce qui est important, c'est que chaque modélisation soit construite au sein d'un scénario central et au sein d'un cadre conceptuel, que ces modélisations puissent être cohérentes les unes avec les autres et puissent être partagées parce que l'objectif, c'est d'avoir des trajectoires centrales qui donnent du résultat et du ratio de solvabilité qui soient cohérentes. Et enfin, il faut avoir beaucoup d'humilité sur les travaux d'Orsa de cette année parce que le scénario central qu'on va fixer, il est quand même très probable qu'il ne se réalise pas exactement comme on l'a imaginé. Donc, il faudra sainement réajuster au fil des mois la vision qu'on peut avoir de l'avenir et pouvoir nous aider à prendre nos décisions. Pour terminer, cette année, il y a une petite nuance, il faut se fabriquer un cadre conceptuel et on aura certainement des tests de résistance et des tests stratégiques à réaliser sachant que toutes les combinaisons n'ont pas forcément beaucoup de sens mais dans le cadre conceptuel, il y aura de grands indicateurs macroéconomiques et les tests de résistance, ce sera les tests qui permettront de démontrer la solvabilité. Et cette année, on risque d'avoir beaucoup plus de tests stratégiques parce que le plan social, des gestes exceptionnels de générosité, le développement de nouveaux produits, c'est des choses qu'on va commencer à revenir, le développement des services de consultation, les rapprochements avec d'autres organismes, il va y avoir tout un tas de sujets stratégiques qui devront être portés par les compagnies d'assurance et mutuelles et pour aider les assureurs ou conseils d'administration à prendre les décisions, travaillons sur un cadre conceptuel et cohérent. C'est le message important qu'on souhaitait partager avec vous. Peut-être qu'on peut prendre une question. J'ai reçu une question, elle est la suivante. Est-ce que dans le cadre des calculs de la formule standard et des modules de risque STR, il est prévu une revue du risque pandémique de la crise qu'on vit actuellement ? Est-ce qu'il est prévu un risque pandémie dans la formule standard ? En fait, oui, il y a un risque pandémie, mais là, on découvre une vraie pandémie. Il est possible que la formule puisse évoluer. Pour rappel, en santé, le risque, c'était 40% de la population touchée, 20% qui va à l'hôpital, 20% qui a une consultation médicale. Ça, c'était la manière dont ce chiffrage avait été créé. Par contre, quelle était la corrélation des marchés financiers ? Parce qu'en fait, on se rend compte que cette crise sanitaire a un impact assez faible pour les mutuelles santé. Mais c'est principalement la crise économique qui suit, qui a un impact très fort. Le 15 mars, le risque principal lié au Covid, c'était le CAC 40 qui était à moins 40%. On avait touché le risque épicentenaire. Donc, il est probable que EIOPA se réinterroge sur la pertinence et du risque pandémie en tant que tel, et des corrélations qu'il peut y avoir entre les risques parce que le risque pandémie entraîne des réactions des marchés encore plus importants que le nombre de décès. J'en ai terminé sur ma partie. J'espère que vous m'avez entendu et j'ai compris que les connexions n'étaient pas toujours très très bonnes. Je passe la parole à Daniel Aydan sur la deuxième partie sur les bonnes pratiques à avoir sur les marchés financiers. Bonjour à tous. Merci à Actuelia pour l'invitation. Je me présente, je suis Daniel Aydan. Je suis en direct de la salle des marchés de La Brede qui est derrière ce mur-là. Je travaille dans une salle des marchés et je m'occupe du desk Assurance et Mutuelle. Je vais vous parler en 20 minutes de ce qu'on voit sur les marchés et des questions que nous posent nos clients pendant cette crise. On est très actifs pendant cette crise et on a plein de remarques à vous faire que j'ai présentées sous une forme un petit peu spéciale. J'ai été très inspiré et c'est sous une forme un petit peu spéciale. Le PowerPoint va bouger. Est-ce que c'est moi qui ai la main ? Ne bouge pas. Il va arriver. La forme un peu spéciale, c'est que je me suis pris pour Moïse et je vous ai mis les 10 commandements. J'ai essayé de retracer les 10 commandements pendant la crise. Les 10 commandements pendant la crise. Ils arrivent. Je vais vous les décrire rapidement et puis on va passer sur chacun d'entre eux. Alors, le premier commandement, c'est tu feras confiance aux banques et on va parler des banques qui ont été le mauvais acteur de la crise de 2008 et qui sont aujourd'hui les bons acteurs de la crise de 2020. Profite-en pour faire le ménage. C'est vraiment un grand moment pour faire le ménage et je vais vous montrer comment on fait. Exploite le marché obligataire. Il y a beaucoup de choses, de belles choses à faire sur le marché obligataire. Rationalise ta gestion et renégocie tes frais. On va le voir. C'est le bon moment aussi. Profite des soldes. Il y en a. On est un petit peu avant la période mais il y a beaucoup de soldes à faire. Éloigne-toi du marché actions et on va voir pourquoi. Ne coupe pas au plus bas mais diversifie. C'est le 7e commandement. Le 8e commandement fut les structurés, les commodities, le high yield et je vais en rajouter d'autres, les fonds alternatifs qui vont très mal en ce moment. Et on a beaucoup de questions sur ces fonds alternatifs où il y a des mutuelles malheureusement qui sont prisonnières de ces fonds. Repousse les secteurs maudits. C'est le 9e commandement. Et voilà le 10e commandement. Prends la vague. Voilà. Merci pour votre écoute. J'ai malheureusement appris ce matin que je n'avais pas l'autorisation de diffuser mes slides. C'est ma conformité qui a décidé ça. Par contre, si vous avez besoin d'un morceau de slides ou de graphiques, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai à tout le monde sur cette adresse daniel.aidan.bred.fr sur le desk Mutuel et Assurance de la Bred Banque Populaire. Je suis à votre disposition et je rends la parole à David. Merci pour votre écoute. Voilà. Pour conclure, on a pu évoquer un certain nombre de choses. Donc, le point sur les marchés financiers avec les bonnes pratiques, des sujets sur les indicateurs de risque à mettre en place parce qu'on est dans une période de turbulence et on a besoin de boussole. Et quelques bonnes pratiques avec les cadres conceptuels pour essayer de construire des orsas le moins contestables possible et aider les assureurs à s'orienter et à prendre les meilleures décisions possibles dans cet environnement extrêmement incertain. Toujours avec beaucoup de réserve, beaucoup d'humidité sur les scénarios qu'on pourrait projeter et des mises à jour le plus fréquentes possible. Donc, voilà, merci pour votre participation. On reste à votre disposition pour échanger sur les sujets. Vous avez l'email de Daniel Edand de la Bred. Vous avez également les coordonnées d'Actuélia. N'hésitez pas à nous suivre et à communiquer avec nous si vous souhaitez plus d'informations sur les sujets évoqués aujourd'hui. Voilà. Merci à tous.